S'il n'y a plus de poissons, il y a les milliards d'êtres humains qui dépendent de la pêche, qui n'ont plus de sources de revenus, d'alimentation, etc. Le monde s'écroule. L'océan n'est pas un monde à part. Qu'ils se nourrissent, transportent leurs marchandises, ils puisent leur énergie ou ils déversent leurs déchets, les hommes sont partout et génèrent toutes sortes de pressions. Disparition des habitats naturels et de leurs habitants, pollution chimique ou sonore, la vie sous-marine peine à fonctionner normalement. Et les écosystèmes souffrent. Grâce au développement de certaines technologies, il n'y a plus de frontières dans l'océan. L'empreinte humaine sur l'océan est absolument partout. Près des côtes, les impacts sont extraordinairement concentrés et on se met à avoir des impacts, même très très au large. On ne peut pas continuer à se développer de la manière dont on le fait sans mieux gérer nos activités. Et donc la science de la durabilité permet de mettre ensemble différentes disciplines pour pouvoir étudier l'océan sous toutes ses coutures. Grâce à l'interdisciplinarité du CNRS, on peut comprendre les pressions qui ont lieu sur l'océan, on peut comprendre le rôle que joue l'océan dans la régulation du climat, on peut comprendre le rôle que joue l'océan dans la fourniture de services écosystémiques qui sont nécessaires à notre développement. Ausculter l'océan, évaluer son état de santé, repérer les signaux d'alerte, toutes ces activités sont au cœur du travail des chercheurs. Mais leur mission ne s'arrête pas là. Au CNRS, on s'intéresse tout autant aux espèces qui peuplent les mers qu'aux hommes qui en vivent. Et on ne se contente pas d'établir des diagnostics. On propose aussi des solutions très concrètes, comme le programme Bridges par exemple. Dans Bridges, on s'intéresse au sud-ouest de l'océan Indien. C'est un des endroits où le changement climatique va avoir les effets les plus dramatiques, les plus catastrophiques, et avec le plus d'effets cascade, puisqu'ils vont encore plus modifier les écosystèmes. Et c'est là où les communautés côtières sont le plus dépendantes de la pêche. Et donc vont être le plus impactées par ces manifestations du changement climatique. Et donc dans le programme Bridges, on va s'intéresser à travailler, à identifier des solutions, en particulier les aires marines protégées, mais d'autres outils de gestion par zone, qui vont permettre d'augmenter l'adaptation de la pêche aux effets du changement climatique. Mais il faut comprendre que les solutions pour la durabilité sont la plupart du temps gagnants-gagnants pour les écosystèmes et pour les sociétés, sur le moyen et sur le long terme. Sur le court terme, il y a un coût, qu'on appelle le coût de transition, qui est le coût nécessaire à la transformation de certaines activités. Par exemple, il y a un certain nombre de pratiques de pêche qui sont destructrices de l'environnement, et qu'il faut tenter de transformer vers la durabilité. Et c'est pour ça qu'au CNRS, on travaille avec des juristes, des chercheurs en sciences politiques, des économistes, pour aider justement l'accompagnement de ces solutions, pour qu'elles soient viables pour les usagers et les porteurs d'intérêts en lien avec l'océan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada